Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire du jour sur ITGlue, nouvelle solution de documentation technique pour les prestataires IT. Comment vas-tu Frédéric ? Très très bien, par ce beau soleil. Impeccable. Excellent, j'espère que tout le monde va bien, donc merci d'être ici pour ce webinaire un peu nouveau. On va tout de suite attaquer. Déjà au niveau de l'agenda, on va démarrer par une petite annonce, après on vous racontera un petit peu l'histoire d'ITGlue, d'où est-ce que ça vient. On vous expliquera un peu ce que ça peut coûter de ne pas avoir une solution de documentation qui tienne la route. On reviendra un petit peu sur qu'est-ce que font les meilleurs MSP sur ce sujet. On vous fera une petite démonstration rapide et puis on aura juste à la fin avec nous Sébastien Mathieu d'Axon Group, qui est un des premiers utilisateurs français d'ITGlue et puis qui nous donnera un peu son retour. Thomas, je pense qu'il faut que tu partages ton écran, je ne sais pas si tu l'as lancé. Ça va, on peut-être revoit l'agenda. Voilà, pas de soucis. Alors tu as la pression Thomas parce que je pense qu'il y a eu énormément d'inscrits, ça a attiré à priori énormément d'intérêt. J'espère qu'on ne va pas décevoir. Je ne pense pas mais je vous le dirai à la fin. Une grosse pression, une grosse pression. Je n'étais même pas présentateur, c'est vrai. On oublie tout. Reprenons. Ok. Parfait, c'est bon, vous voyez bien mon écran. Oui, impeccable, tout ce que tu as annoncé là, c'est bon l'agenda. Très bien. Alors on va démarrer avec la petite annonce du jour. Les gens s'en doutaient un peu, mais c'est que BMSP vient de signer un accord de distribution avec ITGlue. Donc c'est nous qui allons représenter ITGlue en France et qui allons distribuer cette solution vers le marché français, un des prestataires informatiques. Donc on est très heureux de cette collaboration. ITGlue c'est une société très dynamique, très sympa. Ils sont basés à Vancouver au Canada et puis ils ont des équipes à Londres. C'est des gens qu'on connaissait déjà par ailleurs. Donc on est très enthousiastes avec ce nouveau partenariat. C'est clair. Et puis pour un peu compléter, nous ce qu'on recherche en fait c'est de construire un véritable écosystème technologique autour des technologies MSP. Et donc c'est vrai qu'on va sélectionner nos partenariats en fonction de la philosophie MSP, de l'intégration entre les solutions pour faciliter le travail du prestataire informatique. C'est un métier qu'on connaît bien et de distribuer, on va dire, la boîte à outils la plus complète et la plus facilitatrice pour le prestataire et pour le service rendu au client. Et donc ITGlue répondait complètement à ces critères-là. Donc c'est pour ça qu'eux et nous avons décidé d'avancer. Donc on est vraiment très heureux de vous présenter ce nouveau partenariat. Et puis qui sait, il y en aura peut-être d'autres par la suite. En tout cas on reste très ouvert sur le marché. Parfait. Donc quelques petites informations sur ITGlue. Donc c'est une société qui est très très jeune puisqu'elle a été fondée en 2013. Donc dans notre monde, c'est vraiment jeune et qui ont déjà plus de 2000 clients dans 30 pays. Et c'est plus de 40 000 utilisateurs qui l'utilisent au quotidien. Donc sur le Channel MSP, c'est je pense la société qui a la plus grosse croissance sur 2016. Juste pour vous donner un petit chiffre, début 2016 ils étaient 15, à la fin de l'année ils étaient 60. Et ils sont encore en très forte croissance au niveau des effectifs. Et c'est surtout une entreprise assez technologique. Donc 60% du personnel en R&D. Et c'est vraiment... Après si vous discutez un peu avec des utilisateurs, etc. C'est vraiment une solution qui plaît énormément. Quand on voit aux Etats-Unis, on rencontre pas mal de MSP, des petits ou des gros. Ils sont tous sur ITGlue et on peut dire qu'ils adorent. Alors, pourquoi est-ce que ITGlue a été créé en fait ? Alors vraiment la raison d'être c'est un peu vous libérer l'esprit, vous libérer la tête de ne pas avoir à toujours penser à des informations. Donc c'est aussi une solution de venir pouvoir quelque part déposer ces informations à un endroit. Et ça pour vous procurer plus d'efficacité, plus de productivité dans votre travail au quotidien. Donc déjà on va chercher un peu à libérer la tête de tous vos super techniciens, vos ingénieurs, etc. Vous n'avez pas forcément envie qu'ils pensent à trop de choses ou qu'ils stockent trop de choses dans leur tête. Donc ça leur permet un peu de libérer tout ça et puis qu'ils soient un peu plus créatifs. C'est une solution qui va vous apporter des gains de productivité relativement rapides. Donc vous allez très rapidement pouvoir profiter de quelque part des résultats attendus. Et puis ça va vraiment accéder à trois points à la valeur d'ITGlue, c'est diminuer vos risques. Donc consolider votre information de façon très pérenne, diminuer vos coûts et puis vous permettre de vous développer de façon sereine. Voilà, donc il y a eu des études qui regardent un peu le temps passé par les informaticiens d'une manière générale. Et il y a des statistiques qui disent que c'est 20% du temps qui est passé à chercher une information. Donc c'est vraiment, il y a des gros gains à faire là-dessus. Donc après, bien sûr, si vous devez ramener ça sur le mois ou l'année, ça fait vite des pertes ou du temps perdu qui va coûter très très cher à l'entreprise. Donc il y a vraiment des gros gros gains de productivité à faire sur ce sujet-là. Voilà, donc après, si vous ramènent ça sur une société de 10 personnes, vous allez espier 200 000 euros par an en productivité perdue juste sur le fait d'aller chercher l'info, de ne pas savoir où aller, d'avoir du mal à trouver facilement les informations. Donc il y a un petit calculateur que vous pouvez utiliser sur Waste. Alors pour l'instant, il est en anglais, mais comptez sur nous pour rapidement faire une version localisée. Donc ça vous permet facilement, en termes de, vous mettez votre nombre de techniciens, le salaire moyen, etc. Le pourcentage que vous pensez perdre par rapport à la documentation, ça va rapidement vous montrer le temps perdu et puis combien vous pourrez gagner en passant sur une solution comme ITGlue. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site ITGlue.com pour faire un petit calcul vous-même. Il y a une très très belle vidéo assez originale sur le site web d'ITGlue, sur notre site web, qui présente un petit peu ce que fait ITGlue d'une manière disruptive, on va dire. Donc je vous invite vraiment à la regarder. Voilà, on ne t'entend pas très bien Frédéric, donc n'hésitez pas à regarder soit sur le site d'ITGlue, soit sur notre site bmsplay.itglue, où vous verrez une espèce de réplique de Jason Bourne. Et en fait, ça vous explique avoir un peu des top guns qui maîtrisent parfaitement l'environnement des clients qui gèrent et qui, disons au final, tout dans leur tête. C'est vrai que quand on les perd ou qu'ils ont un accident, comme c'est dans le cas dans la petite vidéo que vous pouvez aller voir, on se rend compte que c'est un peu dangereux de mettre un peu quelque part toute cette information critique sur les clients dans la tête de quelques techniciens, sans avoir un système pour qu'ils puissent venir la stocker et avoir ça dans un environnement centralisé que tout le monde puisse utiliser. Donc aujourd'hui, les gens vont utiliser un peu différentes solutions pour stocker des docs, souvent. Alors généralement, il y en a même plusieurs, on retrouve un peu différents outils. Si on connaît SharePoint ou Dropbox, où il y a des logiciels de stockage de mots de passe, où il y a des pass qui passent, les OneNote, Evernote, des tableaux Excel, des wikis, et j'en passe. Donc souvent, les gens, ils vont chercher à mettre la documentation dans ces outils-là. Un peu le problème, c'est que ce n'est pas forcément des outils qui sont très structurants pour faire ça. Et on remarque aussi souvent que l'information, elle est souvent très éparpillée. Pas toujours sur des outils unifiés, mais souvent, il y en a un petit peu à droite, à gauche, en plus d'avoir des informations dans la tête de vos techniciens, bien sûr. Donc après, est-ce que c'est une solution qui vous satisfait ? Il y a quelques questions à se poser. Donc c'est déjà, quand vous avez une nouvelle personne qui rentre, combien de temps avant qu'elle soit opérationnelle sur vos clients ? Il va falloir peut-être que vous la formiez sur la connaissance de vos clients, les technologies, etc. Donc avoir une bonne solution de documentation, ça va permettre un technicien d'être beaucoup plus rapidement opérationnel. Si vous vous posez la question, si vous perdez du temps, vous n'avez pas de temps pour travailler sur le proactif ou la stratégie dans votre entreprise. Donc là aussi, vous avez des gains à faire. Et puis, dans l'IT, alors, ça dépend un peu des régions, mais c'est vrai que si on regarde à Paris, par exemple, on sait qu'il y a énormément de turnover dans les populations de techniciens. Et avoir une bonne solution pour documenter les environnements, les procédures, etc., les modes opératoires, ça va permettre de gérer beaucoup plus facilement du turnover sur vos équipes. Et après, quand vous voulez chercher à vous développer, est-ce que vous avez une bonne base pour facilement venir intégrer des nouveaux clients ou augmenter votre revenu récurrent sans forcément ajouter des ressources, fidéliser vos clients ? Et puis, un point important, c'est comment est-ce que vous faites pour former des techniciens sur des clients qui ne connaissent pas ? Souvent, vous allez avoir un technicien qui va très bien connaître un certain nombre de clients, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui doit intervenir, comment je fais pour qu'il puisse être facilement opérationnel et qu'il puisse facilement trouver les informations et les procédures dont il a besoin ? Alors, on voulait parler un petit peu de comment font les meilleurs MSP. Donc, c'est quoi les caractéristiques des meilleurs MSP ? Déjà, c'est qu'ils font pas mal de marge. C'est un peu la rentabilité, c'est ça qui les caractérise. Alors, comment on fait pour y arriver ? Le résultat, c'est quoi ? C'est pouvoir augmenter son chiffre d'affaires sans forcément rajouter de ressources, garder son revenu récurrent de façon complète, pas avoir de pertes, pouvoir renouveler ses équipes, avoir du turnover, avec un impact minimal, généré sur un maximum de résultats. Et tout ça, en fait, au final, ça va augmenter la valorisation de votre entreprise. Et c'est ce que l'on parle de valorisation, avoir des systèmes en place qui permettent d'extrêmement bien cadrer la formation client, la connaissance client, les procédures internes, etc. Pour avoir vendu moi-même une entreprise, je veux vous dire que c'est vraiment un élément clé pour bien valoriser votre entreprise et qui va énormément rassurer les acheteurs. Après, les leviers pour arriver à ça, c'est standardiser vos technologies, pouvoir travailler plus vite, avoir plus de choses qui peuvent être réalisées par des niveaux 1 ou pas forcément des niveaux 2 et 3, diminuer le temps que vous avez besoin pour former vos utilisateurs, vos techniciens, ne plus être dépendant de techniciens un peu élites, voilà, donc le Jason Bourne, et puis pouvoir être aussi un peu, ne pas être lié à certaines personnes. Donc, pouvoir quelque part vous séparer d'une personne, soit de votre fait ou de son fait, mais de façon beaucoup plus sereine, sans avoir forcément à craindre que, voilà, mon ingénieur vedette va partir, qu'est-ce qu'on va devenir ? Il n'y a que lui qui maîtrise mes plus gros clients. Donc, c'est vraiment des points qu'on peut venir améliorer. Voilà, donc les meilleurs MSP, voilà, ils vont surtout chercher à innover, toujours rajouter des nouveaux produits dans leurs offres pour pouvoir toujours croître leur revenu récurrent. à un niveau de service vraiment de très haut niveau, pour vraiment fidéliser leurs clients au maximum. Et puis, ils vont chercher toujours à avoir des nouvelles offres, soit même à travers des partenariats ou de la sous-traitance. Alors, comment est-ce que Etigloo va un peu résoudre tout ce problème ? Donc, il y a vraiment trois points clés, c'est déjà, il va rendre votre équipe plus efficace, plus forte et plus précise. Je vais toujours aller directement sur le bon mode up, je ne vais pas perdre d'avoir une info qui me manque, donc je vais pouvoir travailler beaucoup plus efficacement et plus précisément. Vos clients seront plus contents, parce que vous allez pouvoir travailler quelque part, le temps que vous allez mettre pour les aider va être plus rapide et surtout, vous allez faire moins d'erreurs, parce que vous allez tout juste avoir la bonne procédure ou la bonne information. Et puis ça, au final, ça va vous faire gagner plus d'argent, parce que vous allez diminuer vos coûts et vous allez pouvoir rajouter plus facilement des clients pour développer votre chiffre d'affaires. Donc, la documentation d'ITGlue, elle se base sur trois piliers. Donc, il y a déjà toute une partie structurelle, donc on va venir un peu pouvoir modéliser comment est l'IT du client. On va voir tout ce qui est procédure, donc tout ce qui est, voilà, il y a des procédures à suivre, des modes opératoires, des documentations. Et on va voir en bas, on va dire les briques de fondation, qu'est-ce qui constitue les différents éléments de l'infrastructure du client. On va vous montrer tout ça juste derrière. Donc, pour venir alimenter tout ça, il y a plusieurs sources qu'on va pouvoir connecter à ITGlue. Donc, tous les outils RMM du marché vont pouvoir se connecter à ITGlue, ainsi que les PSA et puis aussi des solutions BDR comme Dato. Donc, on pourrait aller voir sur notre site au niveau des RMM supportés, mais on va supporter, on va dire, la quasi-totalité des outils qu'on trouve sur le marché. Bien sûr, des solutions en totale, ce qu'on distribue, mais aussi des solutions comme KCIA, MaxFocus, et j'en passe. Donc, qu'est-ce que vous pouvez retirer de passer sur ITGlue ? Donc, un MSP de 10 personnes va pouvoir économiser, voilà, plusieurs milliers d'euros par mois en passant sur ce type de solution et le ROI, il est, on va dire, extrêmement rapide et immédiat. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite démonstration. Tiens, on va essayer d'aller rapidement. Ça va vous donner un peu déjà l'esprit de l'outil. Donc, là, je suis sur l'interface d'ITGlue. Donc, là, je suis sur le dashboard. Donc, sur le dashboard, ici, vous allez pouvoir vous mettre en favori les clients que vous souhaitez accéder facilement. Sachant que vous pouvez toujours accéder à l'ensemble des clients. Chaque technicien va pouvoir mettre les clients sur lesquels ils travaillent souvent. Je vais avoir quelques statistiques, ici, sur le nombre d'assets dans le système et puis leur évolution. Donc, que ce soit des domaines, des équipements, des mots de passe, des documents, etc., des certificats. Et en bas, je vais avoir un flux de tout ce qui s'est passé récemment. Donc, est-ce qu'on a rajouté des mots de passe ? Est-ce que quelqu'un a modifié quelque chose ? Etc. Donc, tout ce qui est fait dans l'outil est complètement tracé. Donc, on a une traçabilité complète de la moindre modification. Qui a fait quoi ? Quand ? Etc. On a une petite question. Deux petites questions. On va y répondre. Donc, on y est. Est-ce que l'interface est en français ? Non. L'interface est en anglais. Voilà. Alors, je pense qu'il y a quelques champs qu'on peut franciser, mais ça reste un outil en anglais pour le moment. Et une autre question. Est-ce que c'est greffé sur Max Remote Management ? Oui, tout à fait. On a l'intégration avec Max Focus. Donc, vous allez récupérer tous vos assets Max Focus directement dans Etiglou et pouvoir travailler dessus comme base. Sur la droite, vous allez retrouver tout ce qui a été modifié récemment par société. Donc, si je rentre dans une société, imaginons que, ben voilà, vous êtes un technicien, on vous demande de faire une... Vous avez une demande de restauration pour un client que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas l'infrastructure. Il faut aller restaurer un fichier. Donc, quand je suis dans un client, donc là, ici, je vais retrouver un peu les infos de base du client. On a tellement des petites notes. Là, je sais que j'ai des projets en cours. Et puis ici, là, je vais voir ce qui était récemment mis à jour, des expirations, des mots de passe qu'on utilise souvent. Et sur la droite, en haut, sur la gauche, pardon, je vais avoir les cores assets. Donc, ça, c'est vraiment les éléments, ce qu'on va appeler les briques de base. Donc, les configurations, c'est tous les équipements, les sites du client, les contacts, les noms de domaines qu'ils utilisent, les certificats SSL et tous les mots de passe. Après, on va voir tous les documents. Donc, les documents, ils peuvent être spécifiques à un client ou plus global. Et après, ici, c'est là que c'est très intéressant. On va voir ce qu'on appelle un peu les assets flexibles. C'est, on va dire, tous les services qui tournent autour du client. Donc, l'Active Directory, quelle messagerie qu'ils utilisent, quelles sont les applications métiers et quels sont les partages de fichiers qu'on va retrouver. Donc, là, dans mon cas, par exemple, j'ai un problème de restauration à faire. Donc, je vais tout de suite aller sur Backup et je vais pouvoir tout de suite avoir les infos des différentes technos de Backup qui sont utilisées et pouvoir facilement venir savoir comment faire une restauration. Donc, là, je vois qu'ils ont du dato. C'est parfait. Donc, je vais cliquer dessus. Et donc, là, je vais avoir tout un tas de champs sur le dato. Donc, je sais, une des grosses forces d'ITGlue, c'est cette notion de tag. C'est-à-dire qu'on va pouvoir relier les éléments entre eux de façon très souple. Donc, là, par exemple, je vais pouvoir indiquer tous les serveurs qui sont protégés par le dato. Donc, là, voilà, j'ai la liste. Je vais pouvoir y ajouter des mots de passe. Donc, là, par exemple, je sais que j'ai des mots de passe pour cette application. Je vais pouvoir tout de suite y accéder. et pour tout ce qui est mots de passe, vous avez toujours un bouton « Show password ». C'est-à-dire que j'ai besoin de cliquer pour accéder à ce mot de passe et cette action va être « Track ». Donc, je sais que ça va être indiqué que j'ai accédé à ce mot de passe à ce moment-là. Voilà. Donc, après, on peut mettre tout un tas d'infos comme la rétention ou est-ce qu'il y a du stockage cloud, etc. Donc, tout ça, c'est des champs qu'on va pouvoir personnaliser. Donc, si vous regardez un peu la fiche, si je l'édite, vous allez retrouver un peu tous ces éléments et on va pouvoir avoir des listes déroulantes comme là, par exemple, quel est le type de backup ? C'est du fichier, de l'image, ou c'est du backup à clip l'applicatif pour des dumps SQL, par exemple. Est-ce que je backup en 24-7 ? À quelle fréquence ? Donc là, j'ai le système de tag pour les serveurs. Donc, je prends en rajouter, en en enlever. Où est-ce qu'elles sont stockées ? Quelle rétention j'ai mis en place ? Etc. Je peux aussi mettre éventuellement des contacts. Donc là, par exemple, je peux venir toper les contacts qu'il faut que je prévienne si je dois faire une restauration. Et après, sur le côté, vous allez pouvoir associer des documents. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire tiens, là, je suis sur le système de sauvegarde. Je vais pouvoir tout de suite retrouver la procédure pour faire une restauration du fichier depuis un backup. Et donc là, je vais pouvoir avoir un document qui va me lister les différentes opérations à réaliser pour réaliser une restauration. Donc, tout ça, on a un éditeur de procédure. On va pouvoir faire l'étape par étape, éventuellement mettre des screenshots, du temps passé, des vidéos, etc. De façon très souple. En haut, vous allez avoir une barre de recherche. Ça vous permet facilement de venir trouver n'importe quel équipement, serveur, etc. sur l'ensemble des clients. Vous pouvez éventuellement le restreindre ici en cliquant ici. Ça va vous permettre d'aller peut-être travailler soit sur un type d'équipement ou un client particulier. Donc là, imaginons que j'ouvre un serveur exchange. Là, je vais retrouver tous les équipements, les éléments techniques, les IP, etc. Et puis sur la droite, je vais retrouver tous les mots de passe qui sont liés à ce serveur. Par exemple, les mots de passe pour la carte drag, le compte du domaine. Donc à chaque fois, on va pareil, on va venir tagger les mots de passe pour venir dire quels sont les mots de passe qui sont associés à ça. Puis après, on va retrouver quelles sont les applications que supporte ce serveur. Donc là, je vais voir qu'il va peut-être avoir une application de BI. Donc je vais pouvoir comme ça lier l'ensemble des éléments. Je sais qu'il est lié à tel domaine parce que c'est un serveur de messagerie. C'est la fonction mail. Il est dans tel réseau. On va retrouver des mots de passe. Il va s'appuyer sur tel hyperviseur par exemple. Et après, vous allez avoir ici tout ce qui est révision. Donc tout est stocké sous forme de révision dans l'outil. Donc le moindre modif va être historisé. On a une autre petite question, Thomas. Alors, une petite question. Comment ça sert d'ITGlue pour le suivi des services calls pour passer des infos entre les différents techniciens et le suivi des actions ? Ça, c'est plutôt d'ITGlue, c'est vraiment fait pour documenter. Donc, ça ne remplace pas une solution de ticketing. En fait, c'est vraiment vous y accédez pour venir stocker des informations. Après, effectivement, si vous avez fait des modifs, vous allez pouvoir directement les faire dans la plateforme. tout ce qui est vraiment intervention, etc., ça, c'est plutôt le domaine du ticketing et du PSA. Par contre, vous allez avoir toute l'historisation de tout ce qui a pu se passer sur la machine. Est-ce qu'il y a un document de synthèse ? Oui, en fait, vous pouvez exporter le... Par exemple, si vous avez documenté un client, vous pouvez la fournir à votre client. Vous pouvez fournir la documentation et surtout, vous allez pouvoir donner accès à votre client. Donc, vous pouvez créer des utilisateurs et je peux créer des utilisateurs pour mon client et ces utilisateurs-là sont gratuits. Ce qu'on appelle du light. Donc là, je vais dire, tiens, je vais créer un compte pour mon client. C'est gratuit. Je vais définir les groupes et quels sont les clients auxquels il peut accéder. Donc, je peux venir choisir les organisations auxquelles il peut accéder. donc, quelque part, je peux donner directement accès à mon client. Est-ce qu'il y a une connexion RG supervision ? Non. Il n'y a pas une connexion RG supervision. Uniquement sur les outils de type RMM américain. Effectivement, RG, on n'a pas. Et une autre question, la base de données est en cloud ? Oui, c'est un outil cloud comme... c'est pure cloud. Après, quand vous êtes sur global, vous allez pouvoir avoir une vue globale de l'ensemble des assets. Donc là, par exemple, je peux voir rapidement où est-ce que j'en suis au niveau du taux de saisie de mes équipements. Est-ce que là, je n'ai rempli que 2% des informations de backup sur mes clients ? Donc là, je vais essayer de faire monter les taux pour que mes clients soient tous bien renseignés. et il y a un autre tableau que je trouve vraiment pas mal, ce qu'on appelle la complétion. Ça vous permet d'avoir une vue où vous avez tous les clients et là, vous voyez tout de suite suivant les différents éléments si tout a été rempli. Donc là, je vois que tout est bon. Et à chaque fois que vous avez un plus, vous pouvez venir comme ça dire, tiens, là-dessus, je vais venir renseigner le nom de domaine, le backup, l'active directory. Donc, on peut travailler soit sur un client ou soit sur une thématique particulière pour venir facilement saisir les choses. Vous avez un suivi aussi de tout ce qui est expiration et on va aussi traquer, ça c'est intéressant pour motiver un peu les gens mais quels sont les gens qui saisissent le plus de choses. Donc, on va traquer le nombre d'activités que réalise chacun de vos techniciens et puis on peut faire des petits top 3, etc. On va s'arrêter pour la démo, on va passer à la suite. Donc là, c'était vraiment une overview donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour des démos plus détaillées et puis vous retrouvez aussi sur notre nouveau site bmsp.fr slash et ilo, vous pouvez accéder aussi à une vidéo de démonstration. On va passer au petit témoignage, petit mais important, au témoignage d'Axon Group avec Sébastien et Mathieu. Oui, bonjour Sébastien. Salut Thomas. T'as mis une belle photo sur une jolie slide. Oui, ça va, j'avais peur de la photo, là ça va, ça va. Bonjour Sébastien, donc si tu peux juste nous présenter Axon Group très rapidement et puis un peu ce que tu fais. Oui, pas de soucis. Donc oui, Axon Group est un MSP basé à Grenoble et qui intervient chez des clients grenoblois, enfin la région Rhône-Alpes et Paris et Lyon. Donc on est un MSP de 30 personnes et on a à peu près 4000 endpoints gérés sous KCIA. On utilise également ConnectWise et effectivement on utilise ITGlue depuis maintenant un an. Voilà, on est passé sur plusieurs outils de documentation. Pour ma part, moi je suis conseiller technologique chez Axon Group et j'ai également été administrateur réseau pendant une dizaine d'années donc la documentation effectivement ça a été toujours quelque chose un gros point noir qu'il fallait adresser ou en tout cas qui était difficile à gérer. Donc voilà, j'ai été un peu la personne en charge de la R&D sur ITGlue puis de la mise en place au sein d'Axon Group. Très bien. Et avant d'être sur ITGlue, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous utilisiez puis un peu les challenges que vous aviez ? Oui. Alors avant ITGlue, au tout début d'Axon, je crois que traditionnellement c'était pour les mots de passe on utilisait KeyPass donc le logiciel pour stocker ces mots de passe et pour la documentation c'était un petit peu tout quoi. S'il fallait faire un schéma visio on utilisait visio, on avait des tableaux Excel, des fichiers Word effectivement c'était un petit peu au cas par cas et c'était pas vraiment géré. ensuite plus la boîte a évolué et plus on avait besoin de centraliser et d'avoir quelque chose de on va dire plus structuré on a utilisé OneNote donc l'outil de Microsoft qui a répondu à certains besoins mais effectivement plus le nombre de clients grossissait et plus ça devenait ingérable dans OneNote parce que effectivement c'est un outil qui est assez flexible mais justement après tout le monde met un peu ce qu'il veut comme il veut n'importe comment et c'était après vraiment difficile à gérer même pour le partage à l'extérieur c'était même ingérable donc on a dit il faut vraiment qu'on passe sur quelque chose de plus structuré qui correspond à notre utilisation de MSP on a utilisé un autre produit qui s'appelle BizDocs qui était un produit de documentation en ligne on a essayé on est passé notre documentation là dessus mais on en est revenu parce que ça c'était vraiment trop rigide comme outil c'est à dire qu'il faut le documenter à la manière de BizDocs et si c'est pas ça qui nous convient on ne pouvait pas documenter comme on voulait donc effectivement on a recherché autre chose et effectivement ITGlue a été le produit qui répondait à nos besoins parce que notamment c'était sur les trois challenges auxquels il fallait qu'on réponde c'était vraiment d'avoir un seul outil unique pour la documentation il fallait vraiment qu'on arrête d'avoir des fichiers Excel qui traînent pour les procédures on avait des fichiers Word les fichiers Visio étaient dans un endroit on cherchait vraiment un point centralisateur donc ça c'était le premier challenge le deuxième challenge c'était vraiment de pouvoir récupérer les informations qu'on a déjà avec nos outils par exemple KCIA ou ConnectWise ça récupère tout un tas d'informations l'adresse IP du PC ses composants et tout ça c'était bête de devoir redocumenter cette partie là on perdait beaucoup de temps là dessus et le troisième point qu'on voulait adresser c'était vraiment le partage à l'extérieur de la documentation que ce soit en termes de procédure par exemple un client souhaite installer un logiciel plutôt qu'il nous appelle on peut lui envoyer la procédure on peut lui mettre à disposition la procédure et il sait comment installer son logiciel il peut appeler le support s'il a besoin mais qu'il ait la possibilité d'accéder à sa documentation pour pouvoir être un petit peu autonome c'était quelque chose qu'on recherchait et donc c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté mais c'est vraiment le fait de pouvoir partager une procédure avec un client de façon publique je trouve que c'est vraiment une fonction très sympa sur ITGlue et je pense ça peut faire gagner pas mal de temps parfait et aujourd'hui je pense que ça fait déjà pas mal de temps que vous êtes en production qu'est-ce que quel résultat est-ce que ça se passe bien gagner du temps effectivement on a vu sur des problèmes notamment de perte de temps c'était à chercher la documentation de dire où est-ce que tu as mis la procédure pour installer ça comment je fais par exemple pour me connecter à une carte ilo d'un serveur toutes ces informations là on gagne vraiment du temps au support là-dessus parce que tout est au même endroit ils savent qu'ils vont dans ITGlue ils auront l'information si elle n'est pas dans ITGlue c'est qu'on n'a pas l'information mais on sait que c'est uniquement à cet endroit-là qu'on va chercher l'information donc ça c'est vraiment un gain de temps énorme sachant en plus que le lien qu'il y a avec ConnectWise est pas mal parce que par exemple quand on est sur un PC dans ConnectWise on a un lien vers sa documentation dans ITGlue donc on peut très rapidement aller voir la doc que ce soit sur un PC ou sur un serveur l'autre point qui a vraiment été adressé c'est la perte de temps qu'on avait à documenter quand on dit à un administrateur réseau tu vas chez un client pour faire de la documentation en général il saute pas au plafond en disant waouh je vais faire de la documentation mais là le fait que ça soit vraiment structuré dans ITGlue on voit tout à l'heure tu l'as montré dans la démo mais on peut voir la progression de la documentation chez un client on a une vue globale là-dessus c'est vraiment ça devient presque agréable de documenter parce qu'on sait ce qu'on doit remplir et comment on doit la remplir donc voilà il n'y a plus besoin de se poser la question comment je vais représenter les adresses AGP chez mon client comment je vais documenter la sauvegarde avec chacun faisant sa doc à sa sauce là ITGlue il va vraiment cadrer la documentation et les flexibles assets que tu as présenté rapidement ça permet vraiment de le configurer comme on souhaite nous avoir la documentation donc ça c'était vraiment aussi un problème qui a été résolu et j'en ai parlé tout à l'heure mais la diffusion vers l'extérieur à nos clients ça aussi c'est le troisième problème qui a été adressé qui nous fait gagner beaucoup de temps voilà un client qui a une application je ne sais pas Sage et qui souhaite l'avoir sur son PC on peut lui envoyer la procédure en disant suivez cette procédure et vous aurez Sage et contactez-nous si vous rencontrez un problème durant la procédure mais en tout cas vous pouvez être autonome là-dessus donc après on passe il y a même des tickets ils n'ouvrent plus de tickets par exemple pour installer des logiciels puisqu'ils peuvent être autonomes là-dessus donc effectivement là-dessus ça a vraiment fait gagner de temps très bien merci pour ce retour très très instructif voilà merci pour tout je pense qu'on va on va boucler on va vous donner déjà peut-être deux trois infos tarifaires parce que c'est toujours bien sûr très très important les gens veulent toujours savoir combien ça coûte je ne sais pas pourquoi donc ShiteeGlue alors on a un site qui vient d'être mis en ligne qui s'appelle bmsp.fr c'est la ShiteeGlue vous pouvez retrouver toutes les fonctionnalités et les prix donc il y a trois forfaits possibles Basic Select et Entreprise Basic c'est bien si vous avez juste un RMM par exemple tout simple une source de données pour utiliser Basic Select si vous avez un PS1 RMM vous voulez du bidirectionnel et Entreprise si vous voulez aller vers du SSO de la marque blanche etc vous allez pouvoir passer sur Entreprise et pour un fouet il y a un minimum de cinq utilisateurs et il y a aussi des frais d'activation que vous pourrez retrouver sur notre site voilà donc on a une petite remarque conversion en dollars euros à l'Apple tout à fait voilà mais bon sachez tout de même que le dollar et l'euro commencent à avoir une valeur assez similaire aujourd'hui donc on a fait cette on a choisi cette solution qui est plus simple c'est des abonnements mensuels pour information on a encore deux trois questions pour la gestion des licences oui on a un système de gestion de licences dans l'outil donc vous pouvez venir stocker les licences de vos clients avec les clés etc quand on est deux ou trois et bien malheureusement il faut qu'on paie un abonnement pour cinq c'est cinq c'est le minimum peut-on espérer une solution on-premise non pas du tout ça ne sera jamais on-premise c'est pas du tout dans la stratégie c'est une solution cloud c'est fort peu probable que ça arrive sur des infrastructures autres que celles d'ITglou sachant qu'ils ont ils viennent de passer SOC 2 donc ils ont des niveaux de sécurisation qui sont assez élevés c'est quelque chose qu'ils prennent très au sérieux parce qu'on stocke des mots de passe etc c'est pas du tout anodin voilà je pense qu'on a répondu pas mal aux questions voilà n'hésitez pas à visiter notre nouveau site web bmsp.fr ou directement le site d'ITglou www.itglou.com vous pourrez trouver aussi des contenus vous pouvez retrouver des vidéos de présentation un peu plus détaillées entre autres et puis la liste un peu plus complète des fonctionnalités puis on reste à votre dispo si vous voulez une démonstration qu'on vous montre un peu un peu ça de plus près c'est avec plaisir j'ai déjà été contacté par quelqu'un qui voulait avancer un peu plus sur l'intégration avec ces outils si vous m'envoyez un email fna arrobase bmsp.fr je peux vous envoyer un lien et vous sélectionnez le créneau qui vous arrange le mieux et on fera un go to meeting en individuel avec plaisir voilà puis peut-être on vous renverra un petit mail à ceux qui sont inscrits au webinar avec nos coordonnées si vous voulez avancer ou avoir plus d'informations sur la solution qui est vraiment très innovante je pense que c'est surtout très pratique et ça je pense que c'est vraiment une solution qui peut faire gagner du temps et vraiment aider à structurer son activité de façon pérenne voilà je pense qu'on va s'arrêter là et la présentation oui on peut envoyer la présentation avec plaisir ok merci beaucoup pour toute votre attention et toutes vos questions merci encore à Sébastien pour son sa présence son témoignage et le retour d'expérience côté utilisateur c'était très enrichissant merci encore Sébastien et puis à très bientôt à très bientôt merci à tous on vous souhaite une bonne fin de journée puis on vous dit à bientôt pour un prochain webinar sur la chaîne BMSP à bientôt au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501